mes amis bien le bonjour bonjour alors aujourd'hui on va s'intéresser à scratch en regardant ce qu'on appelle les blocs alors les blocs c'est l'équivalent des fonctions en programmation donc c'est ça et on va par exemple créer un bloc qui s'appelle un bloc qui va faire le carré donc on va appeler ça carré ok et on va lui ajouter une variable alors une variable on va appeler ça x c'est une valeur donc une entité qui va prendre plusieurs valeurs alors ce bloc carré va dans un premier temps nous permettre de calculer le carré c'est à dire x fois x donc pour ça on va créer une variable qui s'appelle la variable résultat résultat alors il vaut mieux pas utiliser les accents quand on fait de la programmation ok et on va mettre cette variable à donc la variable résultat à quoi x x fois x donc pour ça on va aller dans le vert c'est à dire les opérateurs et on va chercher la multiplication et on prend d'ici vous voyez comment je fais et voilà donc normalement ma variable résultat ici va valoir une valeur qui est le double de ce qu'on lui demande alors comment on appelle donc on vient ici ici avec ça on crée un bloc et avec ça on appelle le bloc par exemple si je l'appelle avec la valeur 3 ça veut dire quand il va exécuter il va faire 3 va être transmise ici à x x va prendre la valeur 3 et on va voir 3 fois 3 égal à 9 et qui va être mis au résultat qui va s'afficher ici alors on peut le faire apparaître on va le faire dire donc on va concaténer c'est à dire regrouper la phrase résultat alors ça c'est du texte je peux mettre donc espace de points espace et là c'est la variable résultat voilà bien que quand elle est ici elle est coché donc elle est affichée donc je préfère vous explique comme ça alors si je clique voilà résultat égal 9 et elle s'affiche ok donc je peux la remettre à 0 pour vous remontrer voilà elle est à 0 et quand je clique elle est passé à 9 alors on peut dépliquer alors regardez ce qui est intéressant c'est que je peux calculer je la remets à 0 vous voyez bien c'est 9 et puis c'est 16 donc 4 x 4 donc moi c'est ce qu'on appelle un bloc donc une fonction ça veut dire qu'on peut l'exécuter plusieurs fois bien maintenant au lieu de juste faire le calcul d'un carré on va s'intéresser à tout ce qui est écriture plutôt dessin donc en fait on va regarder comment est-ce qu'on dessine un carré donc je vais enlever ça et maintenant c'est dessiné pour dessiner laisser une trace il faut rajouter de nouveaux blocs s'appelle le bloc stylo là on a plein de petites choses intéressantes on va virer ça et on va mettre effacer tout alors déjà on va repositionner le il est un peu trop gros là je vais le remettre à 20 on va le ici donc 00 c'est le départ et donc après le départ on va descendre le stylo alors descendre relever mettre position en écriture très bien donc on efface et après on position alors plutôt on va quelque part on efface donc si jamais il était ici qu'il était en train de dessiner il va effacer la trace pour rejoindre le point 0 et ce carré là il va s'occuper de dessiner un carré alors comment on fait pour dessiner un carré comment on fait pour dessiner un carré il faut avancer c'est ça donc on va avancer de combien de x puis on va tourner de combien de degrés on doit tourner pour dessiner un carré 90 degrés et on va dupliquer ça alors une fois et puis une deuxième fois ça nous fait 4 voilà et donc si je fais si j'appelle ma fonction carré avec ma fois 20 qu'est ce qui va se passer il nous c'est un petit carré donc si je l'appelle avec 100 on va voir un grand carré donc vous voyez bien il a dessiné dessiné tourné 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 et puis il s'est arrêté sinon si j'avais fait par exemple alors si je m'étais arrêté alors dessiner avancer tourner si je m'étais arrêté ici j'exécute juste ça vous voyez et il a la tête à l'envers si j'avais fait juste ça il va faire oui donc nous on fait le système complet voilà et donc on peut répéter ce programme là plusieurs fois c'est à dire que je peux décider de dessiner ce carré là ici de décaler un petit peu et puis de redessiner un carré donc je vais vous montrer ça si je fais une boucle de contrôle qui va s'exécuter un certain nombre de fois si je fais ça ce sera toujours le même carré exécuté dix fois pour ça c'est pas intéressant par contre si je décale mon angle quelque part entre chaque dessin par exemple de 15 degrés ah là ça commence à être bon alors pour choisir le nombre de fois où on dessine donc par exemple si je décide de faire tout tout le pourtour donc qu'est ce qu'il faut faire je prends une opération donc je divise 360 degrés alors 360 degrés divisé par le nombre de degrés que je vais faire ici donc c'est 15 degrés et j'ai un très beau motif alors après je vais m'amuser à changer les couleurs alors si j'ajoute la couleur voilà pour ça c'est des fioritures donc vous voyez donc à chaque fois j'ajoute 10 à la valeur de la couleur du stylo et ça me fait une belle petite mosaïque alors maintenant on va s'amuser un peu plus et on va regarder comment est-ce qu'on peut encore avoir des motifs beaucoup plus beau que ça alors vous avez vu que donc si j'enlève à nouveau mon carré alors carré je vais mettre carré comme ça juste prendre le carré tout seul d'un motif de 100 et on y va ok mais en repartant d'un angle de zéro degré donc si je fais ça j'ai mon petit carré maintenant au lieu d'avoir un carré ce que je vais faire c'est que à chaque fois je vais diminuer un petit peu donc entre une fois qu'il a une fois qu'il a tourné je vais retrancher un petit bout à ce x alors on n'a pas le droit de changer la variable donc j'ai passé par une autre variable intermédiaire que je vais appeler côté donc je vais rajouter une variable que je vais appeler côté ou cote ma va qui est ici et je vais mettre cote je vais mettre cote à la valeur de x donc x va venir dans cote et donc je vais dit au lieu d'avancer avec x je vais avancer avec cote pourquoi je vais vous expliquer c'est qu'en fait je vais venir changer je vais dupliquer après tout ça hop on enlève une fois que j'ai avancé je vais retrancher à sa valeur cote je vais retrancher ma fois moins cinq donc ça me fait c'est comme si je lui ajoutais moins cinq et pareil je vais venir dupliquer ça alors une deux trois fois quatre fois voilà ce qui me fait regarder la différence oui je démarre d'ici hop 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 et à chaque fois je suis en train de diminuer la variable cote donc une fois que j'ai fini ça cette variable cote je vais la mettre dans résultat cote c'est à dire qu'il va prendre cote et il va l'affecter à résultat ça c'est ma fonction carré donc je vais la mettre sur le côté ok bon pour l'instant ça fait rien par contre je vais créer un autre bloc qui va appeler cette fonction là un certain nombre de fois donc on va créer une nouvelle fonction cette fonction on va l'appeler super carré on lui ajoute une variable y voilà elle est là et donc ma fonction super carré qu'est ce qu'elle va faire elle va appeler carré plusieurs fois donc au départ déjà elle va mettre résultat à y et il va le répéter plusieurs fois alors où sont les variables donc mettre résultat à y on aurait pu appeler autre chose mais bon on va laisser résultat et on va répéter par exemple 6 fois tiens alors contrôle on va répéter un certain nombre de fois allez hop 5 fois ou 6 fois square alors par contre ce qu'on va lui faire c'est qu'on va le répéter avec la variable résultat on résume qu'est ce qui va se passer si j'appelle ma fonction super carré si j'appelle super carré avec 120 vous voyez il tourne il tourne il tourne et il arrive ici alors l'idée c'est quoi c'est de répéter cette forme là plusieurs fois en tournant deux comme on l'a fait ici on l'a tourné plusieurs fois donc on va enlever carré voilà et au lieu que ce soit carré ça va être ça allez oh c'est moche pourquoi ? parce qu'en fait on le ramène pas à la position 0 d'accord ? donc ce qu'on va faire c'est que déjà au lieu de répéter 36 fois comme ça et bien on va tourner d'un nombre de degrés qui est nettement inférieur donc 75 degrés donc on aura moins de motifs et à chaque fois on relève le stylo on se met à la position Y0X0 donc on va déjà relever le stylo alors stylo relevé il est où ? hop ici voilà on se met à la position de départ donc 0,0 donc aller à 0,0 et on abaisse le stylo comme ça on peut réécrire sans effacer le trait précédent alors stylo en position d'écriture alors on va pousser ça pour que ça ne gêne pas ah c'est nettement mieux par contre il se bouffe un petit peu les uns les autres donc on va essayer de les espacer c'est à dire qu'au départ on va pousser ici alors comment on fait pour pousser ? alors on peut lui dire de se pousser un petit peu c'est à dire que juste avant d'appeler ça donc qu'est-ce qu'il dessine tout ça ? c'est cette boucle c'est le super carré et chaque super carré va appeler des petits carrés à l'intérieur fonction carré ok là c'est 5 fois donc si je compte 1,2,3,4,5 et combien on a de 1,2,3,4,5 donc les 5 là c'est 360 degrés divisé par 75 c'est ça qui fait 5 donc ce qu'il va faire nous c'est que soit on le met juste avant stylo en position d'écriture soit on le met à l'intérieur c'est comme on veut donc je peux le mettre ici avance juste avant d'appeler la fonction carré par exemple si j'avance de 20 pas vous voyez ? je les espace si j'avance de 40 regardez je les espace plus ok alors on va essayer de rendre les choses un peu plus géométriquement s'approche de la nature en introduisant une variable qu'on va appeler pétale comme pétale de fleur et donc c'est cette pétale qui va venir alors mettre la variable pétale je vais dessiner une fleur à 5 pétales et au lieu de répéter des degrés je vais répéter en fonction du nombre de pétales et ici au lieu de tourner par un nombre de degrés je vais tourner par 375 degrés divisé par 360 degrés divisé par le nombre de pétales alors je vais pousser ça ça y est, ça on se souvient ça, ça nous intéresse plus puisqu'elle appelle directement cette fonction ok donc on a exactement la même chose ok sauf que on a un nombre de pétales qui est intéressant ici c'est 5 donc si j'ai par exemple une fleur à 3 pétales une fleur à 4 pétales et ainsi de suite 7 voilà voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu donc n'hésitez pas à liker dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires est-ce que vous voulez que je fasse plus de sujets comme ça avec des blocs ou bien j'aborde d'autres sujets donc j'attends vos commentaires donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la droite de regarder mes autres vidéos celle du labyrinthe qui a beaucoup de succès et d'activer la cloche comme ça vous ne raterez pas vous ne raterez pas les nouvelles vidéos voilà je vous remercie allez à la prochaine les amis